Quoi? Elles m'ont voûté? Sérieux? Un truc de ouf. Bonjour les frères et soeurs et bienvenue ici en ce moment. Nous sommes en famille et on parle de vraies choses. Le sujet est là. Que pensez-vous des femmes qui s'envoûtent les hommes? Ah? Sérieux? Les femmes qui s'envoûtent les hommes? Mes frères et soeurs, vous avez vu la future de Minature. La femme elle marche et cet homme là, il est tellement amoureux qu'il a quatre pattes maintenant. C'est plein de choses là. Est-ce que vous pensez que c'est bien réel? On appelle cela comme le même chelou. On dit l'enfloutement. Quand vous faites ça, tous les voisins vous regardent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Nous allons vous expliquer. Le monde dans lequel nous sommes est tellement multidimensionnel que vous ne pouvez vous imaginer. Et dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la magie. Il y a les sorciers, les satanistes, les marabouts qui aident les gens à faire tout et n'importe quoi souvent. Ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Il y a certaines filles qui tombent amoureuses des hommes, mais ce n'est pas réciproque. Et ces filles-là décident, par exemple, d'utiliser des pouvoirs magiques pour jeter un sort à la marée. Bon, par le marée, mais à ces gens, à ces gens d'hommes, quels aiment? Vraiment. On a regardé un dessin animé où on a vu une sirène qui aimait un homme. Et la sirène viendra tout pris en temps en contact avec ce homme. Mais elle est une sirène. Elle sait avoir la queue de poisson. Comment va-t-elle être transformée en une femme normale afin d'aller conquérir celui qu'elle aime? Imaginez la suite. Un truc de ouf, un truc de ouf. Elle est venue sorcière et là-bas, elle a fait un deal avec la sorcière du genre qu'on fait un pacte avec la sorcière afin qu'elle arrive à envoûter le monsieur et gagner son cœur. Mais elle, elle apprend une autre forme. Ce sont des choses qu'on voit souvent sous forme d'histoire. Ça, c'est pris des dessins animés par exemple. Mais il y a ce qu'on appelle cadenas. Vous savez, souvent les gens vont sur le pont. On va voir par exemple un couple, ce couple-là, ce couple-là a un cadenas. Et ils utilisent ce cadenas-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prononcer des paroles et jeter ce cadenas dans l'eau. Les gens, les deux vont s'associer pour dire à partir d'aujourd'hui, nous sommes liés à jamais et notre amour sera soudé à jamais. Et bizarrement, les démons prennent cela parce que c'est ce qu'on appelle un pacte d'amour. Mais certaines personnes qui sont dans le domaine du mystique, du fétichisme, ces personnes-là utilisent aussi pratiquement ces mêmes méthodes pour pouvoir envoûter les gens. Du genre, la filière, elle est même le monsieur. Peut-être que c'est ta secrétaire, ta secrétaire est fin de toi. Comme on dit chez nous, elle t'aime beaucoup. Mais toi, tu ne la regardes pas, tu ne fais pas attention à elle. Elle te montre tous les signes possibles, mais toi, tu ne la regardes pas. À un moment donné, pour attirer ton attention, elle va se mettre à s'habiller de façon sexy. Mais tu ne vas toujours pas la regarder jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de se rendre chez un homme mystique pour t'envoûter. Du genre, elle arrive chez cet homme mystique. Et c'est ton mystique, elle dit par exemple, nous avons fait une pratique ici, une prière, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on finit de faire la prière sur toi, toi, dès que tu rentres au bureau d'un tour de travail, ne salue personne, n'est pas la personne. Si ce n'est que le patron, celui-là même pour qui ton cœur va l'a importé, c'est-à-dire que tu aimais ou encore que tu veux se dire, mais tu vas en route et il faut voir les filles là maintenant. Vous allez le visiter à l'entrée de la porte, il a salué même, elle ne répond pas. Mais son meilleur ami là, ça dit, elle ne répond pas, ça a bien le camarade pour voir les filles là, elle, elle. Eh ma cocotte, c'est comment ? La fille ne répond pas aux gens, elle ne comprend pas. Elle va s'asseoir et elle lui va répondre qu'il n'est que mon patron, c'est l'engoutement. Il y a beaucoup de filles qui sont même en train de parler de ça. Elles disent que les hommes ne sont pas bien, ils passent le temps à tromper les femmes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de les hommes foutus, même comme ils se doivent pour qu'ils puissent comprendre que nous, on ne les voit plus. Mais vous ne savez pas qu'il y a des conséquences. Le pouvoir que tu vas chercher sur le diable pour pouvoir amener quelqu'un à t'aimer sans sa volonté là, c'est une chose terrible. Tu vas se retourner contre toi un bon matin, c'est une chose qu'on vous prévient, ça finit toujours mal. Parce que ce sont les démons qui soutiennent cet amour. Parce que toi me tiens au courant que cette personne ne t'aime pas réellement, tu l'en foutais. C'est bien, 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 bien réel. Il y a beaucoup de filles qui se livrent à ça. Et pour elles, c'est normal. On a même fait une vidéo où on vous a parlé des filles qui vont se laver la partie intime au bord de l'eau. Et quand elles couchent avec les gens, ces gens-là restent avec elles en même temps. Parce qu'elles les ont foutées. Aujourd'hui, nous sommes devenus dans un monde trop compliqué au point où les gens, pour pouvoir avoir le succès de ce qu'ils font, ils ont décidé maintenant d'utiliser la source scélérée. Toi, si tu es un cas, tu n'as pas j'exécu de ta vie, tu n'es pas protégé spirituellement, tu n'as le problème. Parce que c'est une chose, ça marche beaucoup avec les gens qu'ils ne pouvaient pas. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à Dieu, qui passent à peu près d'arracher la femme. Faites attention. On peut t'envoûter. Et toi, tu ne seras même pas que tu envoûter. Tu peux même rencontrer une femme, une fille. Elle est sorcière. Elle ne t'est pas au courant. Si elle t'aime beaucoup, elle peut t'envoûter tranquillement. Elle peut t'attacher quelque part. Et te contrôler. Partout où tu seras, elle peut te voir, elle peut savoir exactement ce que tu fais. Si tu commences à voir une autre fille, elle, automatiquement, elle le saura. Parce qu'elle t'a ensorcerée. Elle t'a emprisonnée. Dans une cage. De sorte qu'elle secoue. Tu lui as, tu lui as pas tiens à la L.A.S. Et si tu fais pas attention à toute belle fille, que tu vas aller voir, elle risque d'aller faire du mal. Tu vois, tant que c'est 60, c'était du monde. On ne s'est même pas un mot bizarre, mystérieuse. Et toi, comment tu dis même que la filelle est une sorcière, c'est la même que tu es à la L.A.S. Donc, vous dis, tu risques de ne faire pas la même avec les gens qui te parlent. Pour ça, ce moment-là, tout à fait, tu vas vous dire que ta conscience a été même bouleversée, bouleversée. Maintenant, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà assisté à des tels phénomènes? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Réussi d'avoir dit commentaire? J'aimerais bien savoir. Mais ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est un conseil d'amis. Soyez-vous, je vous dis. Let's go.